bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus sur ma chaîne j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous présenter le tarot des magiciens qui a été créé par corinne kenner et illustré par john blumen alors il faut savoir que ce jeu n'est plus édité il était à la base disponible aux éditions ada qui est un éditeur canadien et il est devenu très très rare très très rare en français il me semble qu'on peut encore le trouver mais bon à vérifier en anglais je crois que on peut le trouver facilement mais en français voilà c'est la seule édition qui qui est sorti et c'est vrai que les jeux ada enfin les éditeurs ada ont tendance à imprimer les jeux en en petites quantités en très limité et ça a été le cas de ce jeu voilà entrer dans l'académie mandrak où vous revêtirez la cape d'un apprenti magicien et apprendrez de votre instructeur le tarot illustré par le formidable travail artistique et numérique finement exécuté par john blumen ce merveilleux jeu cartes présente un cours complet des bases de la magie afin de vous enseigner l'art intemporel de l'interprétation des cartes progresser à l'aide du jeu de 78 cartes basé sur le classique de rider waite et étudier les 22 leçons amusantes enseignées par l'impératrice professeur des herbes magiques le hiérophante professeur de mythologie et d'autres personnages traditionnels des arcades majeurs approfondissez vos compétences dans l'art de jeter des sorts et vos connaissances en herboristerie en rune en astrologie en voyage astral en métamorphose et tout autre sujet essentiel pratiquer les quatre écoles de la magie élémentaire représentés par les quatre séries des arcades mineurs le feu l'eau l'air et la terre donc c'est un jeu qui s'inspire un peu du de harry potter je sais pas il ya un côté un peu comme ça je trouve alors on a ici un coffret aimanté qui s'ouvre comme ceci avec à l'intérieur un très très gros bouquin voilà que je vais vous montrer tout de suite et les cartes les cartes qui sont dans un socle en carton voilà alors on va commencer par le livre donc le livre ici guide du tarot des magiciens donc c'est un gros livre qui fait 264 pages alors je vais mettre ça comme ça donc le jeu est paru en 2011 à la base en anglais et celui ci en français c'est 2012 bienvenue à l'académie mandrak où vous êtes l'étudiant et le tarot est votre professeur asseyez vous déballez les cartes et découvrez un tout nouveau monde de magie et des mystères donc à toute une mythologie qui est mis en place avec les étudiants la faculté le personnel le calendrier académique les fournitures scolaires il ya du second degré aussi je trouve c'est plutôt amusant c'est tourné de façon un petit peu rigolote quelque part alors c'est bien parce qu'on apprend et en même temps c'est ludique mais en même temps il ya du second degré c'est bien tourné je trouve voilà c'est un petit peu comme si on était dans une école quoi et c'est ça qui est sympa alors on commence avec la carte de l'initié donc c'est cette carte qui remplace la carte du fou donc on a ici une description de la carte et on a ici les symboles clés voilà avec tout descriptif pourquoi elle a une robe blanche ce que ça représente les douze pierres et galets qu'on peut retrouver ici voilà t'expliquer c'est un cercle pourquoi elle se tient près du feu le le lièvre tout en fait la lune on explique tout en fait vraiment tout en détail tout est bien d'expliquer et rien n'est laissé au hasard magie pratique donc c'est comment finalement utiliser enfin cette carte finalement ce que cette carte peut vous vous apporter dans la pratique donc ce qu'elle est ce qu'elle évoque en vous peut-être qu'elle va évoquer une notion de peur la peur d'explorer par exemple c'est ce qui est expliqué donc il faut utiliser tous ses sens pour pouvoir justement explorer et ne plus avoir peur et ici on a le tirage magique et mystérieux de l'initié donc c'est un tirage en trois cartes par exemple ensuite l'autre carte le magicien que qu'on retrouve ici d'ailleurs moi j'ai l'impression d'avoir harry potter sous les yeux presque même complètement c'est pareil on a donc une description une description de la carte puis tous les symboles clés magie pratique donc c'est le sens divinatoire quelque part le tirage dessus et en dessous du magicien donc c'est un autre tirage voilà donc on a ça pour toutes les cartes à chaque fois on a un tirage c'est vraiment sympa parce qu'on a un tirage pour chaque pour chaque carte même des fois plusieurs tirages pour une seule carte et ensuite on a ici les arcanes mineurs voilà avec à peu près la même chose mais en plus court et là on n'a pas de tirage pour chaque carte sinon ça ferait vraiment beaucoup de tirage et forcément vous vous en doutez on n'a pas une catégorie tirage puisqu'on a des tirages partout dans le jeu donc on va dire que ça va être suffisant je vous ai pas montré mais ici on a le panthéon grec et romain avec différents dieux avec la correspondance au niveau des cartes donc ça s'est glissé un peu au milieu du livre mais pourquoi pas ici pareil on a d'autres d'autres tableaux qui se sont glissés par rapport aux décans aux correspondances avec justement l'astrologie là c'est plutôt les runes donc on va avoir toutes les runes qui sont expliquées donc en fait on a un peu partout on a des des correspondances des tableaux de correspondance ici ce sont les planètes avec les couleurs etc là on va avoir un autre tableau encore une fois sur bas sur les planètes pour le coup bon et ici on va avoir hop alors c'est peut-être un peu plus loin j'en avais vu d'autres et voilà les sabats ici par rapport au paganisme donc voyons on a plein de plein d'infos qui sont placés un peu au hasard dans le livre c'est un peu bizarre moi j'aurais bien mis tout ça à la fin du livre ou même faire un chapitre rien que pour ça toutes les correspondances mais les ont mis un peu au hasard je pense que c'est aussi pour pour comment dire diversifier la lecture quand on regarde le livre pour que ça puisse s'apparaissent plus variés quoi alors les cartes elles ont une taille standard le jeu de tarot elles ont des tranches qui sont simples elles ne sont pas colorées le dos le voici elles sont assez épaisse tout de même mais je crois qu'elles ne sont pas de trait d'une très bonne qualité puisque voilà je pense que c'est le genre de jeu qui va prendre rapidement et comme les bordures sont noires enfin foncées ça marque tout de suite et en règle générale les jeux à da sont assez fragiles alors peut-être moins maintenant mais à une époque notamment à l'époque de ce jeu c'était le cas voilà donc je vais vous montrer les cartes à présent et pour ça je vais faire un petit zoom ce sera peut-être mieux voilà alors les cartes sont en français bien sûr et comme je vous disais on est sur le système rider weight smith ici alors ce qui est un petit peu surprenant c'est qu'elles ne seront pas numérotées en tout cas pas les arcanes majeures ils ne sont pas numérotés pardon arcane c'est du masculin voilà mais on a on a on a le nom de la carte heureusement ça nous permet de de reconnaître la carte alors oui c'est du comment dire c'est numérique c'est à dire que le c'est pas des tableaux quoi c'est pas de la vraie peinture c'est du de l'art numérique là par exemple le comment dire le la carte change de nom c'est le mage noir au lieu du diable mais je crois que les cartes sont pas forcément toutes dans l'ordre j'ai un petit doute là parce que je vois pas où est la tour alors l'hermite alors à roue de fortune la justice le pendu la transfiguration pour la mort je vous ai pas dit mais effectivement ça a changé de nom l'alchimiste pour la tempérance à voilà ces deux cartes étaient inversés excusez moi j'avais pas fait attention parce que je parlais et pour le coup voilà c'est donc bien la tour et le mage noir pour le diable donc certaines cartes comme vous avez pu le comprendre ont vu des noms différents excusez moi pour ce petit cafouillage et ici donc nous avons les bâtons c'est vrai qu'on retrouve un peu l'idée certaines illustrations nous rappelle vraiment le ride or white smith mais ça a été revisité en mode école de magie les coupes on 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 Les pentacles. Et les épées. Et les épées. Voilà pour le tarot des magiciens. Donc dommage qu'il ne soit plus édité quelque part. Puisque c'est vrai qu'il est très recherché pour le coup. Justement à cause de son côté original. Donc c'était paru à la base chez ADA. Mais je crois qu'effectivement il est toujours disponible en anglais. Mais bon informations à vérifier. Je ne suis pas sûr et certain. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. En tout cas à activer les notifications. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.